Salut à tous les indécis de CubeWorld, c'est Xeleco et bienvenue dans cette vidéo présentation des skills du guerrier Berserker et gardien en déclinaison. Tout de suite commençons par le Berserker et sa première capacité passive c'est Berserker Rage qui augmente votre vitesse d'attaque à chaque coup que vous portez. S'ensuit avec ses 3 skills, Smash, Cyclone et War Frenzy. Donc le premier smash qui vous permet de sauter à l'endroit sélectionné et de taper les ennemis proches et on voit que chaque palier de level diminuera son cooldown. Après vous avez Cyclone qui est tout simplement vous tourner sur vous même pendant 5 secondes et vous attaquez tous les ennemis autour de vous. On peut voir qu'il y a un gros cooldown dessus et que chaque niveau de ce sort lui permettra de réduire son temps de rechargement. Et pour finir nous avons War Frenzy qui vous permet de rentrer dans une fureur guerrière et de charger vos attaques spéciales qui rappelons le se font avec le clic droit plus rapidement. Ce buff dure 10 secondes avec un gros temps de recharge mais on voit que la vitesse d'exécution de l'attaque spéciale va se faire beaucoup plus rapidement. Passons maintenant au gardien qui lui possède 2 passifs. Le premier avec Toughness qui lui permet d'augmenter sa vie de 25%. Et puis Barricade qui fait que vos blocages avec votre bouclier durent 2 fois plus longtemps que la normale. En plus de ça vous pouvez faire des parades avec toutes les armes c'est à dire que si vous avez 2 armes à une main, par exemple 2 épées, et bien vous pouvez les croiser pour parer avec vos 2 épées. Pour ce qui est des sorts du gardien, et bien on retrouve le Smash et le Cyclone qui restent pareil. Et par contre son 3ème sort c'est Bullwark en prononciation française qui va vous permettre de mobiliser vos forces et d'être immunisé contre les stuns, donc les étourdissements, et vous subissez moins de dégâts. Vous pouvez également l'utiliser quand vous êtes stun, donc étourdisse qui va avoir un effet Break Stun, donc ça va casser cet étourdissement pour vous permettre de bouger à nouveau. A mon avis en augmentant de niveau le cooldown, donc le temps de rechargement va diminuer et vous allez augmenter votre taux d'absorption de dégâts que vous subirez en moins. Passons maintenant aux 6 compétences communes à toutes les classes, donc Warrior, Mage, Ranger et Rogue. Alors le premier Pet Master qui va vous permettre de rendre votre familier plus puissant en augmentant sa vie. Le second Riding qui va vous permettre de monter sur le dos de votre familier pour traverser le monde plus rapidement. On voit que le premier niveau de cette compétence va augmenter votre vitesse de déplacement sur votre familier de 109,09%. La troisième compétence commune à toutes les classes c'est Climbing qui va vous permettre d'escalader plus efficacement toutes les surfaces, par exemple comme les montagnes. Et plus vous montrez cette compétence en level et moins ça vous coûtera de stamina, à savoir de l'endurance. En augmentant le niveau 5 vous pourrez débloquer un Gliding qui va vous permettre d'utiliser un Delta Plan très utile pour les descentes, qui va énormément augmenter votre vitesse de déplacement puisque vous serez tout simplement en train de planer avec votre Delta Plan. La cinquième compétence Swimming va vous permettre de nager tout simplement plus rapidement à chaque fois que vous montrez le niveau de cette compétence. Et pour finir la sixième compétence Bot Driving va vous permettre tout simplement l'utilisation de bateaux. Et plus cette compétence sera élevée, plus votre bateau ira vite. En tout cas si tu ne t'es toujours pas décidé sur ta classe, et bien tu peux consulter les compétences des trois autres tout simplement en cliquant dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mon aventure sur Cube World, mes futures vidéos PVP, guides et tutos. Et d'ici là ne sautez pas d'une montagne sans Delta Plan ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !